Yo les gens, c'est The First Day, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 avril 2020. Grosse, grosse, grosse journée pour tous les fans d'Assassin's Creed puisqu'énormément d'informations sont tombées sur le prochain Assassin's Creed. 16h45, nous avons eu un thriller CGI, s'en est suivi l'ouverture des précommandes, des informations sont tombées et des screenshots in-game sont tombés aussi. Je vous balance l'intro et je vous fais un bref récapitulatif de tout ce qui est tombé aujourd'hui juste après. C'est parti ! Du coup, comme je vous le disais, 16h45, le thriller CGI est tombé, il dure environ 4 minutes. Vous avez les images à l'écran, si vous voulez le voir, le lien sera disponible dans la description. Thriller qui envoie du très 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 lourd dans lequel on peut voir évoluer le personnage principal ou devrais-je dire l'un des deux personnages qui sera jouable dans le prochain Assassin's Creed puisque oui, nous aurons le choix entre un homme ou une femme. Dans les deux cas, ce personnage s'appellera Eivor, donc pas du tout, il y aura comme les rumeurs le disaient, ça sera Eivor, E-I-V-O-R. Suite à ce thriller à 16h45, nous avons eu la révélation des éditions Collector qui est tombée avec pas loin de 4 éditions différentes, donc la version basique. Nous avons ensuite la version Gold à 99€, la version Ultimate à 110€ et la version avec figurine à 200€. En plus de ça, nous avons eu du coup des goodies qui ont été annoncés avec la lame secrète du personnage qui se porte dans le même sens que la lame secrète de Darius. Vous avez une image à l'écran et une seconde figurine puisque je ne vous l'ai pas dit mais dans la version Collector du jeu, la figurine incluse et la figurine version féminine. Et la figurine qui sera vendue à part sera la version masculine de la figurine. Pour ce qui est des informations qui sont tombées, en même temps je vous mets des images à l'écran, vous n'en faites pas, vous aurez une analyse approfondie de ces images. Mais pour ce qui est des informations, donc du coup le personnage s'appellera Eivor et on aura le choix du coup entre un homme ou une femme. La gestion de village sera implémentée dans le jeu. Donc vous pourrez débloquer des éléments de personnalisation pour votre village en fonction de la taille de votre village et tout ça. On peut supposer que vous aurez plus ou moins de puissance avec votre clan. Il y aura la possibilité de personnaliser notre personnage. Ça y est, c'est enfin implémenté dans Assassin's Creed. C'est officiel, pardon, j'ai du mal à le dire. Donc du coup, personnalisation au niveau des tatouages, personnalisation au niveau de la barbe et personnalisation au niveau de la coiffure. Bien entendu, la barbe ne sera disponible que pour la version masculine d'Eivor et non pour la version féminine, ça semble logique. Pas loin de 14 studios différents, incluant celui de Montréal qui reste le studio principal, ont travaillé sur le prochain Assassin's Creed. Du coup, chaque décision politique, décision de combattre ou dialogue aura un impact sur le scénario du jeu. Donc les scénarios à impact et les choix de dialogue seront toujours disponibles comme c'était le cas dans Odyssey. Il y aura pas mal de déçus. Personnellement, j'en suis très content parce que c'est un aspect que j'avais plutôt apprécié dans Assassin's Creed Odyssey. La survie du clan sera la clé, enfin sera à la clé des choix du joueur. C'est-à-dire que si vos choix sont bons, la survie de votre clan se portera que mieux. Alors que si vous faites des choix défavorables pour votre clan, je pense que vous pourrez décimer une bonne partie de vos alliés. Il y aura un tout nouveau système de combat avec la possibilité de se battre à deux armes. Et on a pu voir sur quelques images, vous l'avez sûrement à l'écran en ce moment, nous pourrons aussi avoir deux arcs comme c'était le cas dans Assassin's Creed Origins. Et on nous dit aussi que pour cet Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Valhalla, il y aura la plus grande variété d'ennemis qu'un Assassin's Creed ait jamais eu jusqu'à ce jour. Sachant qu'on a déjà pas mal de variétés d'ennemis, que ce soit les mastocs, les rapides, les fantassins de base à distance. Là, on nous dit qu'on aura encore plus de variétés d'ennemis. Donc c'est quelque chose qui est très 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 bien. Et du coup, pour ce qui est du pitch, on nous dit que le jeu se déroulera au IXe siècle après Jésus-Christ ou après l'ère commune, ça dépend de vous. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents que je dise après l'ère commune, mais c'est le cas, c'est après l'ère commune, après Jésus-Christ. Et donc le but sera de mener le clan des Vikings de Eivor, donc du coup le personnage principal, des glaces de la mer du nord jusqu'aux terres du royaume d'Angleterre. Donc du coup, on a à peu près aussi la taille de la map. Enfin, on n'a pas la taille de la map, mais on voit à peu près d'où à où ça se déroulera. Donc du coup, de la Norvège éventuellement jusqu'à l'Angleterre, ce qui est un terrain plutôt massif. En tout cas, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Ça m'a fait un plaisir de vous la tourner. Ne bougez pas parce qu'il y a une analyse des images approfondies qui arrivera ce soir. Ne vous en faites pas. Celle-ci sort à peu près vers 18h30 si je ne dis pas de bêtises. Donc ne bougez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un abonnement, un partage et un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, c'était The First Day en direct de la AC Experience. T'es Sérénité.